Mesdames, chers collègues, je t'aime trop pour ne pas te souhaiter la plus grande réussite, celle que tu mérites. Ces mots sont ceux de M. Germain à son élève Albert Camus, qui avait inscrit le mérite au cœur de son parcours grâce à l'enseignement exigeant et généreux de son instituteur. C'est dans cet esprit que nous créons ce nouveau dispositif pour récompenser l'effort de notre jeunesse. A l'heure où nous parlons, retraite, c'est un signal fort adressé à la jeunesse dans notre région et à travers elle à la jeunesse de France. Le mérite est pour nous une belle réponse aux mots de notre société. Le mérite est au fondement de notre nation, depuis les Lumières, en passant par les écoles de la Troisième République. Rappelons la fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Et là, cette vertu a perdu de sa superbe sous les coups assénés par la gauche. Mme Vallaud-Berle-Cassem emporte une lourde responsabilité en ayant supprimé les bourses au mérite lorsqu'elle était au gouvernement. Olivier Faure du Parti Socialiste poursuit cette œuvre funeste en évoquant la tyrannie du mérite. Pire encore, englués dans une alliance avec la France insoumise et les écologistes, les socialistes ont définitivement tourné le dos aux enseignements de Jean Jaurès et acquiissent désormais le droit à la paresse. M. le Président, Mme la Vice-présidente, vos mots ont été justes et M. le Président les a répétés. Vous avez récemment écrit, le travail et le mérite, c'est l'arme des plus modestes. Nous en sommes convaincus. Car contrairement à ce que pense cette gauche plurielle, la méritocratie, ce n'est pas vouloir produire une élite, c'est donner à chacun la capacité de maîtriser son destin. Les bourses de la réussite que nous créons aujourd'hui, peu importe la voie, le milieu ou le territoire d'où l'on vient, sont un formidable élan pour donner à notre jeunesse les clés de sa réussite. C'est la réponse qu'il faut dans une société qui est tirée vers le bas, comme le décrit Pascal Bruckner dans son essai Le Sacre des Pantoufles. Donnons des ailes à notre jeunesse. Voilà l'esprit de notre dispositif, unique en France, et c'est avec enthousiasme et fierté que notre groupe, les Républicains, divers droits de société civile et apparenté, voteront pour ce rapport. Merci, Mme la Vice-présidente.